Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un color and chat. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Et vu que je suis un peu à la ramasse niveau vidéo cette semaine, j'avoue que j'ai pas eu le temps de filmer. J'avais des tutos, j'ai plein de tutos à vous faire. Mais j'ai le temps de rien, enfin du moins en ce moment là. Bon, j'espère que ça va aller mieux après. Mais voilà, je vous oublie pas, j'avais prévu de faire le tuto, vous savez, avec les fleurs assurées, etc. Mais voilà, bon, j'ai pas eu le temps. Après j'avouais que j'ai pas eu non plus de colo qui correspondait au tuto. Après j'avais pas envie d'entamer un colo, voilà, exprès pour ça. Donc du coup, j'ai pas fait, mais ça viendra. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire un color and chat. Comme ça, ça fera toujours l'occasion de discuter avec vous, de vous tenir compagnie si vous êtes en train de colorier. Enfin, moi je sais que j'adore les vidéos blabla quand je colorie. Donc là, je suis dans le Nightfall de Maria Troll. Donc j'ai essayé d'aller dans autre chose, mais en fait c'est mort. En ce moment, je suis en plein période Maria Troll. J'arrête pas d'avoir envie de faire que des Maria Troll. Voilà, depuis que j'ai son nouveau là, le Flora and Fauna, j'en ai déjà fait trois dedans. Enfin, ouais, deux petits et un entier, mais je suis à fond dedans. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais changer, je vais aller dans le Nightfall, mais j'arrive pas à me décrocher de Maria Troll. Voilà, que voulez-vous ? C'est une période Maria Troll. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais faire celui-ci, le petit renard. Il m'inspirait pas mal. Donc là, pour la fourrure, je pars avec les Polychromos, parce que comme vous le savez, pour faire tout ce qui est poils, fourrure, cheveux, c'est mes préférés. Voilà, j'ai beau les faire avec tous les crayons possibles imaginables, il n'y a que ceux-là où j'arrive vraiment à obtenir le résultat que je préfère. Donc bon, là, je pars un peu au pif, parce que j'avouerai que le renard, je vois pas hyper hyper bien la couleur de sa fourrure. Je vais faire comme je sens, on verra bien. Donc là, vous voyez, je trouve qu'il n'est pas assez taillé, mon crayon. Et là, en ce moment, je suis dans une période où ce que je fais, c'est que je fais 2-3 tours au dalle 133, mais je ne le pousse pas à fond. Je fais vraiment juste 2-3 tours. Et ensuite, je fais un petit coup de... Hop ! Un tour dans le... Dans le tigal, et je trouve que là, ils sont taillés bien pointus. Mais en même temps, je n'ai vraiment pas gaspillé de trop la mine. Donc en fait, je fais un combiné des 2 tailles crayons. La fille est pas chiant, quoi. Donc voilà. Sinon, je voulais vous parler... Je voulais vous parler de plein de choses, mais bon, on ne peut pas tout dire en même temps. Donc... Qu'est-ce que je peux vous raconter pour commencer ? Là, dernièrement, j'ai regardé le documentaire Blackfish. Oui, c'est ça, Blackfish. Bon, ça fait un moment qu'il est sorti, à nouveau. Mais bon, moi, la fille, toujours 3 000 ans après, je ne sais pas, je suis tombée dessus. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Je coloriais, je l'ai regardé. Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est allé à Marineland, déjà, plusieurs fois. Franchement, je ne m'en pas. J'y suis allée peut-être 3 ou... Ouais, 3 fois peut-être, dans ma vie. Et honnêtement, j'ai vu ce documentaire. De là, je suis allée voir d'autres documentaires. Et franchement, je vous assure, mais le sentiment que j'ai, c'est la honte. J'ai honte, parce que je me rends compte que... Je me rends compte que je ne me rendais pas compte, en fait, de ce qui se passait. Enfin, je me rendais compte que c'était des animaux en captivité, etc. Mais d'un autre côté, dans ma tête, je me disais, de toute façon, voilà, ils sont nés ici, ils n'ont rien connu d'autre. Et je me disais, on ne peut pas les relâcher parce qu'ils ne sont pas habitués à la vie sauvage. Donc, du coup, voilà, les mettre ici. Mais en même temps, bon, je trouvais les bassins petits. Enfin, bref, je n'étais pas hyper à l'aise. Puis après, pour être aussi honnête, je n'allais pas forcément à Maryland pour voir les orques ou les dauphins. Moi, c'était aussi les poissons, etc. Mais bon, voilà. Bref, j'étais un peu coussicoussat. Mais alors, maintenant que j'ai vu le documentaire et qu'en fait, on se rend compte que ces animaux, non seulement, ils ne sont pas... Oui, il y en a qui sont nés en captivité, les petits, mais pas forcément les mâles parce qu'on vous dit, ça vit tant d'années, mais c'est faux. En fait, ils vivent bien plus longtemps. Et surtout que je ne me rendais pas compte qu'ils étaient maltraités. Ça, c'est une notion que, voilà, le parc, ils ne vous disent pas. Les écoutez, ils sont choyés, aimés, nanani, nanana. Mais pas du tout, en fait. Ils sont malheureux comme je ne sais pas quoi. Et à tel point que ça les rend agressifs. C'est d'ailleurs le sujet du documentaire Blackfish puisqu'ils se centrent sur un orc en particulier qui s'appelle Tilikum, qui est un mâle, un grand mâle. Et ce mâle-là, je pense qu'il est devenu fou de la captivité. Alors, ce n'est pas qu'il est devenu fou, mais je ne sais pas, en se mettant à sa place, je comprends qu'il ait la haine des fois contre les dresseurs. Enfin, moi, à sa place, j'aurais la mort aussi. Donc, non, du coup, ce grand mâle, il est toujours là, mais on sait qu'il est dangereux. Et franchement, voilà, c'est toutes des choses. On ne se rend pas compte qu'il y avait tous ces accidents. Ouais. Non, franchement, je n'imaginais pas ça. Même sur Anouk, je crois que c'est ça, le mâle. Non, c'est une femelle, Anouk, qui est à Maryland. Et du coup, je l'ai vue en vrai, Anouk. Je vois bien l'or que c'est, mais du coup, voilà, qu'elle s'est maltraitée elle-même. Elle ronge les bassins, elle s'est abîmée toutes les dents. Voilà, qu'ils nous disent que la nageoire dorsale, elle s'affaisse, alors qu'en vrai, dans la nature, mais ça arrive à 1%, moins de 1% des orques ont la nageoire dorsale qui s'affaisse. Dans les parcs, c'est 90%. Excusez-moi, il y a un problème. C'est parce qu'en fait, ils tournent en rond, alors qu'en vrai, ils sont censés faire des kilomètres par jour. Donc, bref, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a profondément choquée, retournée le bide. Et franchement, je n'étais pas bien. Pendant deux jours, j'ai ressassé. Je me suis dit, mais toi, tu as donné ton argent, tu as participé à ça. Bon, alors OK, sur les trois fois où j'y suis allée, il y a deux fois où j'étais petite, donc ça ne compte pas, la faute à mes parents. Mais il y a une fois où j'y suis allée, j'étais adulte. Et je me dis, voilà, tu as participé à ça. Et franchement, j'ai trop, trop honte. Je me dis, mais tu te rends ? Je ne me rendais pas compte. Et franchement, maintenant, de ma vie, plus jamais, je mettrai les pieds là-bas. Plus jamais. Et d'ailleurs, dans les zoos, maintenant, j'ai vraiment, vraiment énormément de mal. Voilà, ça me pose problème. Donc, c'est là où je me dis que petit à petit, j'ai un cheminement qui se fait dans ma tête. Et voilà, je ne vais pas devenir végane ou végétarienne jour au lendemain. Mais petit à petit, à force de voir, d'entendre, ça commence à faire un cheminement dans ma tête. Et je commence à être de plus en plus sensible à la souffrance animale. Et voilà. Et même si je ne suis pas du tout la meilleure activiste de la Terre, je trouve que déjà, de commencer à prendre conscience, c'est déjà un pas. Et voilà, petit à petit, je m'intéresse et je regarde de plus en plus de plus en plus comment sont faites les choses. Et voilà. Enfin bref, ce documentaire, il est vraiment révélateur. Et moi, franchement, il m'a vraiment ouvert les yeux. Donc, je vous invite à aller le voir si un jour, vous avez une heure et demie à tuer je ne sais pas, en coloriant, par exemple, parce que ce n'est pas non plus quelque chose, vous avez besoin de scruter l'écran. Vous tapez Blackfish sur YouTube et vous avez le film en entier. Vous avez le documentaire de disponible. Et franchement, j'ai trouvé très, très intéressant. Et voilà, donc, c'était le petit point de la semaine que j'ai fait, qui m'a un petit peu interpellée. Voilà. Sinon, niveau série, en ce moment, j'étais pas mal sur une série, une nouvelle série que j'ai finie. Enfin, j'attends la saison 3. Mais en fait, il s'agit de Anne avec un E. Donc, Anne avec un E, c'est une série qui est disponible sur Netflix. D'ailleurs, je crois que c'est une série original Netflix. Et c'est une série que je voyais passer devant, devant. Enfin, à chaque fois, je me disais, ouais, c'est en plus, quoi. Je sais pas. En fait, je pense que c'est le fait que ça a traité de la vie d'une petite... Enfin, d'une petite fille. Je me suis dit, c'est bon, ça va être nul. Enfin, perso, je m'en fous. Ouais, comment dire ça ? Je me suis dit, il va rien se passer. Moi, j'aime bien quand il y a de la romance. Enfin, des trucs d'adultes, quoi. Enfin, bref, je me suis dit, à ce moment-là, cette histoire de gaminerie, ça va être nul. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai quand même tenté un épisode. Et en fait, j'ai suraccroché, quoi. Franchement, j'ai hyper, hyper aimé cette série. Alors oui, ça traite de l'histoire d'une gamine, donc d'une gamine orpheline qui se fait adopter par un couple de vieux... En fait, il y a un vieux garçon et une vieille fille, donc qui sont frères et sœurs et qui vivent ensemble dans une ferme au pignon vert. Et en fait, c'est l'histoire de cette petite qu'ils adoptent, qui a connu une vie très difficile. Elle est passée par des étapes très difficiles dans sa vie. Et c'est un petit peu son adaptation dans la vie, on va dire, un peu plus normale. Donc au début, c'est pas facile parce qu'on se moque d'elle, parce que c'est une orpheline, que c'était mal fait à l'époque. En plus, physiquement, elle est rousse. Donc voilà, on se moque un peu d'elle. Mais en fait, cette gamine, elle est hyper intelligente. Elle a une culture de dingue. Elle sait hyper bien manier les mots. Elle est hyper intelligente. Elle adore la lecture, les poèmes, ce genre de choses. Et en fait, c'est comment elle va s'adapter. Et c'est toute son histoire avec les gens qu'elle va rencontrer, son entrée à l'école, etc. Et en fait, ce que j'ai vraiment trouvé bien aussi, c'est que, bon, on gravite beaucoup autour d'elle, évidemment, mais pas que. Il y a aussi d'autres personnages qu'on suit, des adultes. Et du coup, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il y a pas mal d'intrigues. Je vous avouerai que les épisodes, je les enchaînais. Chaque fin d'épisodes, j'avais envie d'avoir la suite. Et je la trouvais tellement attachante, cette gamine. Franchement, on s'y attache. Alors des fois, elle était hyper énervante. Vraiment. Des fois, on avait envie de lui foutre des baffes. Mais autant, des fois, quand on sait tout ce qu'elle a vécu, etc., ben voilà, on s'y attache. Et non, franchement, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé cette série. Donc, je vous la conseille. Ça se passe au 19e, début du 19e. Donc, on commence à rentrer dans l'ère industrielle. Ça se passe au Canada ou sur une île, je crois. Pas loin du Canada. Et du coup, franchement, c'est hyper bien. C'est... Voilà. De toute façon, si vous aimez le genre de série à la Dr. Queen, voilà. C'est pas un médecin, hein. Mais... Mais c'est un peu... Voilà, les colons qui sont arrivés dans la ville, machin, et qui font leur truc. Je pense que c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, je vous conseille fortement cette série que j'ai trouvée vraiment super sympa. Donc, c'est Anne avec un E ou Anne avec un I. Et franchement, j'adorerais. Voilà. Donc, si vous aimez bien les séries d'époque, je vous conseille. Sinon, je suis en plein dans la saison 3 de Stranger Things. Donc, là, j'arrive à la fin de la saison 3. Et j'adore. Comme d'hab, de toute façon, cette série, c'est de la bombe. Bon, alors, après, il faut aimer le fantastique. Il faut aimer les trucs bizarres, hein. Parce que Stranger Things, voilà, hein. Ça porte bien son nom, pour le coup. Mais honnêtement, je la trouve génère. En fait, pareil, le fait que ce soit des gamins, je trouve ça, c'est vraiment top parce qu'on se marre. Ils sont hyper attachants. Et aussi, je pense que le gros point fort de la série, c'est que ça se passe dans les années 80. Et du coup, c'est marrant de voir les fringues et tout. Des années 80. Donc, voilà. Mais bon, je pense que vous connaissez cette série. Je pense que c'est le genre de série. Et si on ne l'a pas vue, c'est qu'on n'accroche pas trop à l'histoire. Pourtant, à la base, j'ai mis longtemps à la regarder. Je n'étais pas hyper attirée. Puis au final, quand j'ai regardé la saison 1, je me suis dit, ah ouais, mais pourquoi j'ai attendu ? Ça m'a vraiment fait cet effet-là. Donc, une série au top. Voilà. Sinon, je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de séries. J'ai regardé pas mal de films. Il y avait tous les films. J'ai regardé quoi ? La dernière fois, j'ai regardé ce qui signent bouffe. Sur Netflix, c'était bien, mais sans plus. Où t'as, bobo ? Tu peux voir ? Oh, c'est tout petit ! Oui. 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 Petit bobo des enfants. Donc, voilà. C'est aussi à cause de eux que je n'arrive pas trop à filmer. Parce que, bon, vu que je travaille, du coup, je m'en occupe. J'ai moins le temps de filmer, forcément. Mais, je ne sais pas trop où je vais avec mes poils, là. Mais j'y vais. Je crois que ça va foirer. Alors, après, ça, c'est bien ma technique. Je fais des poils dans tous les sens et j'ajuste à la fin. Parce que, du coup, en général, je ne suis pas trop, trop satisfaite. Alors, par contre, deux secondes. Je vais aller finir la télé. Ah. Voilà. Oula ! Je vais tout bouger. Donc, oui, je disais, je pars dans tous les sens. Je fais des poils, n'importe comment. Puis, après, j'arrange. Parce qu'après, je me dis, ah, non, en fait, en fait, ce n'est pas comme ça que je voulais faire. Parce que, bon, des renards, il y en existe des roux. Il y en existe des renards blancs, des renards noirs. Donc, voilà, je fais ma sauce. Je fais mon renard à moi. Tant pis s'il n'est pas vraiment réaliste. De toute façon, les poils. C'est des traits, des traits, des traits dans tous les sens. Et voilà. Mais je le trouvais bien sympa, ce petit colo avec la petite chaussure. Enfin, ouais, de toute façon, je vous dis, en ce moment, je suis à fond dans Mariatrol. Bon, alors, Mariatrol, ça a toujours été mon illustratus préféré. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, c'est ma queen, ma colo queen. Mais parce qu'en fait, j'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup les animaux, mais pas tous. J'aime beaucoup les animaux de la forêt. Vous allez me dire de colorier un hippopotame ou une girafe. J'aime pas trop. Voilà. Mais alors, par contre, dès que c'est des animaux de la forêt, des renards, des loutres, des loups, des cerfs, des biches, des lapins, ce genre de choses, j'adore. Mais le reste des animaux, j'aime pas. Donc, du coup, c'est pour ça que Mariatrol, j'adore ce qu'elle fait. J'aime bien colorier des personnages, mais j'aime bien tout ce qui est petits personnages féeriques. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas hyper portrait réaliste. J'en fais, mais c'est souvent des portraits pas hyper réalistes. Enfin, pour moi, les Anna Carlson, ça reste des portraits fantaisifs. Enfin, c'est pas très réaliste. Alors que des portraits comme les Mysteria d'Anastasia Likoldareva ou ce genre de portraits qui sont absolument magnifiques, mais pour moi, ce sont des portraits réalistes. Et j'en fais pas beaucoup de ceux-là. J'aime bien, mais je sais pas. C'est pas... J'aime bien faire des petits portraits un peu... Je sais même pas comment on décrit ça, en fait. Mais ouais, pas nécessairement hyper réalistes. Et du coup, Maria Troll, c'est vrai que c'est bien son genre de faire des petits personnages. Enfin, voilà. J'aime bien. Puis j'aime bien les fleurs. J'aime bien les papillons. J'aime bien les feuilles. En fait, même colorier des feuilles, ça m'éclate. Voilà. Donc, j'aime bien Johanna Bassoir. Mais Johanna Bassoir, je trouve que des fois, ses dessins, ils sont trop petits. Enfin, elle fait des minuscules petites fleurs. Et on peut pas vraiment travailler de dégrader dedans. Donc, vite fait, du coup, ça a tendance à plus me souler que Maria Troll, c'est plus détaillé. Enfin, c'est plus gros. Et j'aime bien. Moi, je sais pas. Après, ça m'inspire. Oui. Ah, t'as perdu ta sucette ? Oui. Bon, bah, je reviens. Je fais un mission sucette. Donc, c'est bon. Mission sucette accomplie. Donc, voilà. Je sais plus ce que je disais. Si, je disais que j'aimais bien... Enfin, voilà. Que j'adorais Maria Troll. Bon, j'aimais beaucoup Anna Carlson aussi. Mais bon, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Flock, mon dernier lit sur... C'est pas franchement pour moi une réussite. Il est joli. Je vais pas dire qu'il est moche. Parce que non, pas du tout. Il est joli. Mais je sais pas, c'est... Je pense que c'est le côté des animaux, comme je vous le disais. Parce qu'autant je peux bien aimer colorier les animaux de la forêt. Autant les animaux, une panthère, une noix, un crabe, un caméléon, je sais pas trop quoi. C'est pas mon délire, en fait. J'aime pas trop colorier ce genre d'animaux. Du coup, j'accroche moins avec son dernier bouquin. Mais après, bon, c'est mes goûts. C'est mes goûts, hein. Puis bon, il y a ses nés, là. C'est pas mes nés, là. Non. Bref, du coup, peut-être qu'un jour, je vais me dire tiens, finalement, j'ai envie de colorier dedans. Et puis, je vais le sortir. Parce que de toute façon, moi, j'entame pas du tout tous mes livres. C'est pour ça que je fais des packs. Parce que du coup, voilà, quand on va avancer dans un livre, de toute façon, il faut y revenir très souvent. Il faut aller dedans. Et du coup, quand on a trop de livres, on peut pas avancer puisqu'on est tout le temps à piocher à gauche, à droite. Donc, du coup, je... Pour le moment, je suis beaucoup, beaucoup dans mes Anna Carlson, dans mes Mariatrolls. C'est vraiment les livres que je fais très, très régulièrement. Je fais quelques Disney, notamment des Vitraux. Je vais pas mal dans mon petit Carrie Baby. Là, j'en ai fait un il y a pas longtemps que je vous montrerai dans ma vidéo Colo Terminé. Sinon, moi, je pense que je vais pas tarder de retourner dans le blog Portree que j'aime bien aussi. Donc, ouais. Je fais pas énormément de Disney. Mais voilà. Là, je viens de commander une plastifieuse. Donc, ça fait un petit moment que ça me fait de l'œil. Et là, vous m'en ferez une pas trop chère. Et j'ai vraiment envie de tester ça. Donc, plastifieuse pour plastifier mes marque-pages, du coup. Ce que j'aime beaucoup faire des marque-pages Disney et tout. Mais je trouve que sans plastifieuse, ça les abîme rapidement et tout. Et le coup du scotch, ça va bien 5 minutes. Mais bon, c'est pas très joli quand même. C'est pour quand on met des trucs dessus de la paillette et tout. Donc, du coup, ouais, j'ai commandé une plastifieuse. Je l'ai pas payée super cher. Mais bon, je pense qu'elle fera bien le job. Elle avait des bons avis. Et du coup, j'ai tenté d'acheter des marque-pages à gratter. Donc, j'avais envie de tenter. Ça faisait un petit moment que j'y voyais. Les cartes à gratter, non. Parce que je vais vous dire honnêtement, je vois pas l'intérêt des trucs. Parce que pour moi, les cartes à gratter, ça n'a rien de créatif. Pourquoi pas pour se détendre et tout ? Je dis pas. Mais moi, j'aime bien quand il y a quand même quelque chose de créatif. Là, le coloriage, on crée, on imagine, on réfléchit à des effets qu'on pourrait faire. Voilà, on est dans de la création, la carte à gratter, on gratte et basta. Alors que bon, je me suis dit les marque-pages, on gratte et basta. Mais ça fait quand même un marque-page. Et moi, les marque-pages, je m'en sers quand même pas mal. Surtout que dans les livres de coloriage, par exemple, pour marquer des colos dans les livres de lecture. Et puis, j'aime beaucoup en offrir aux collègues, aux copines, à ma famille, etc. C'est vite fait. Ils sont trop contents. Même s'ils lisent pas, ma mère, par exemple, elle les met dans son agenda. Voilà, elle aime bien. Elle pense à moi. Et c'est franchement vite fait. Donc du coup, la plastifi, c'est vraiment pour ça. Et puis, si j'ai pas envie de me prendre la tête à coloriage Disney, je me suis dit un petit marque-page à gratter, ça peut être cool. Ça a coûté pas trop cher. Donc je me suis laissée tenter. Je vais essayer. Voir si j'aime pas, je n'en rachèterai pas. Mais j'ai envie d'essayer. Donc de toute façon, je pense que je vous en reparlerai dans mon prochain haul. Parce que là, ça fait un moment que je n'ai pas fait de haul. Je vous ai fait une petite vidéo dernière trouvaille. Mais après, mon dernier haul, il remonte à pas mal de temps. parce que du coup, je vous avais expliqué ce mois-ci, je n'ai pas trop acheté. Déjà, de toute façon, de base, maintenant, j'achète beaucoup moins parce que je suis dans une... J'arrive à un stade où j'ai quand même pas mal de choses. Donc du coup, je ne suis plus raisonnable. Enfin, au niveau matériel, déjà, je n'ai plus besoin de trop de grand-chose. Donc quand j'ai envie de tester quelque chose pour vous en parler ou quoi, je le fais. Donc là, par exemple, j'ai testé des crayons de couleur récemment. Je pense que je ne vais pas tarder de vous en reparler ou de vous les montrer prochainement dans une vidéo. Mais du coup, ouais, j'ai commandé ça. Mais après, sinon, je ne commande plus trop trop de matériel de moins en moins parce que, voilà, j'ai quand même tellement de choses qu'il arrive un moment où, voilà, je suis déjà bien, bien équipée et je n'ai pas trop besoin de plus. Après, bon, il y a toujours des nouveautés, des choses qu'on a envie de tester mais je veux dire, ce n'est pas comme quand on commence le coloriage et qu'on achète, on achète parce qu'on n'a rien et qu'on a envie de tout, qu'on veut tester plein de gammes de crayons de couleurs parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Voilà, parce qu'au début, on ne sait pas si on est poli, si on est prisma, donc on veut tester les deux et honnêtement, je ne regrette pas parce que je pense que j'aime les prismas, je les aime bien parce qu'il y a certains colos que j'adore faire avec comme par exemple mon dragon dans le mythomorphia, je l'ai fait avec les prismas, je ne l'aurais pas fait avec les polychromos, je n'aurais pas obtenu le rendu que j'ai eu avec si je n'avais pas pris les prismas parce que pour moi, les prismas, il n'y a pas à dire mais quand on veut un mélange parfait, quand on veut faire des combinaisons, certaines combinaisons de couleurs du fait qu'il y a 150 teintes, il n'y a pas mieux mais par exemple, pour faire mon renard, faire des poils comme ça avec des prismas, je n'y arrive pas du tout, ça ne fait pas du tout cet effet-là ou des cheveux donc je pense que c'est intéressant d'avoir les deux après de dire je commande les luminances, je ne les regrette pas mais il y a des crayons que j'aurais pu m'en passer clairement mais voilà, c'est parce qu'on a envie de tester plein de choses après on a envie de collectionner et les livres, c'est pareil, il y a des livres qu'on achète on se dit c'est trop cool et puis au final on se dit j'aime pas du tout pourquoi j'ai acheté ça c'est le temps de trouver un petit peu sa voie entre guillemets de tester et voilà donc là moi j'arrive à un stade où j'ai moins besoin d'acheter après si il y a un truc qui me fait envie je n'hésite pas je me fais plaisir il n'y a pas de soucis là-dessus je ne suis pas non plus dans une phase je vais être raisonnable etc c'est juste que je suis dans une phase où il y a moins de choses qui me font envie dans le sens où j'ai déjà beaucoup et voilà et après il y a aussi des soucis de logistique je ne peux pas je ne peux pas non plus stocker tout le matériel de l'univers j'ai déjà un coin colo qui est bien bien rempli donc du coup je commence vraiment à freiner tout ce qui est achat etc parce que bon là ça va être mon anniversaire pour vous dire je ne sais même pas quoi prendre je ne sais même pas si je vais prendre quelque chose en rapport avec le colo je ne sais pas j'hésite parce que j'ai bien une petite idée de quelque chose mais je ne sais pas si je vais vraiment m'en servir je ne sais pas donc je réfléchis encore je ne suis pas en montant et voilà bon bah on avance bien ce petit renard il commence à ressembler à un renard bon alors je ne sais pas trop pour la foule du milieu si c'était comme ça ou pas je ne sais pas trop je ne sais pas trop à quoi ça ressemble un renard en fait je ne sais même pas du tout si c'est de la bonne tente je ne sais pas j'ai fait un truc à la va vite mais j'ai l'impression qu'il y a du noir dans les poils des renards genre le bout des oreilles je ne sais pas je pense que je vais rajouter du noir du noir voilà du noir voilà sinon bah dites moi vous quels sont vos derniers craquages si vous commencez à vous dire bon bah là j'ai déjà pas mal de choses je vais peut-être me calmer ou si non non vous êtes toujours dans la fièvre acheteuse du début ou bon il y en a ils n'ont jamais eu de la fièvre acheteuse ils ont toujours été raisonnables alors là ces gens là moi je vais le boucher chapeau de toute façon moi je n'ai jamais été raisonnable pour rien que ce soit pour les fringues tout les jeux vidéo enfin que ce soit tout en général quand je veux un truc voilà quoi je ne sais pas attendre je ne sais pas me dire non le mois prochain ce mois-ci tu ne peux pas non 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 il faut que je me fasse plaisir tout de suite vous voyez je ne suis pas passion de points sous et bon voilà sans regret j'ai envie de dire on n'a qu'une vie et il faut se faire plaisir après bon il ne faut pas exagérer non plus ce n'est pas l'excuse pour péter son compte en banque mais mais voilà d'un autre côté si on a envie de se faire plaisir il ne faut pas tout le temps tout le temps voilà si on a un petit peu les moyens ben moi je pense qu'il faut il faut y aller mais bon après c'est une question de moyens il y a des fois on ne peut vraiment pas et quand on ne peut vraiment pas on ne peut vraiment pas ah ouais ça fait mieux avec la petite touche de noir là je trouve ça fait plus renard mais je ne sais pas quelle couleur c'est les poils déjà je ne sais pas quelle couleur c'est ses yeux je suis en train de me tâter sinon à part ça on arrive déjà bientôt à la fin de l'été mais on a passé le 15 août ça y est moi je sais très bien que passé le 15 août ça y est ça va vite arriver la rentrée et voilà on va entamer une nouvelle année avec l'école et tout et tout c'est passé trop vite mais bon là en plus niveau de temps je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il fait chez vous mais nous à Lyon cette semaine c'était pas top top bon après ça fait du bien parce que quand il fait canicule c'est pas super non plus c'est bien quand on respire mais j'avoue que là il y a eu je ne sais plus quel jour c'était là où il a flotté il faisait vraiment frais c'était limite si on n'allait pas choper la crève sinon je vous avais parlé aussi sur Instagram que je voulais faire des vlogs du coup ça me trotte dans la tête depuis un petit moment parce que moi personnellement c'est une des vidéos que j'adore regarder mais franchement j'adore les vlogs c'est vraiment des vidéos que j'adore mais pas n'importe quel vlog par exemple les vlogs lifestyle j'aime bien mais que sur certains youtubeurs vraiment par exemple j'aime beaucoup beaucoup Noemi alors je ne regarde plus trop sa chaîne principale Noemi mais que peut-être je ne sais pas quoi parce que bon le maquillage voilà quoi ça va bien 5 minutes mais c'est plus trop mon délire les coiffures ou je ne sais pas quoi fringues ouais ouais bof mais par contre j'aime bien sa chaîne de vlog parce qu'elle a une chaîne de vlog avec son mec Tanguy et ça j'aime bien parce que j'aime bien j'aime trop leur maison j'aime bien avoir un peu leur voyage ils voyagent beaucoup j'aime bien ça me détend voilà je les aime bien en fait ça fait tellement longtemps que je la suis qu'au final je crois que sans rire il y a des youtubeuses je les suis depuis 7 ans donc j'aime bien parce que du coup j'ai l'impression de les connaître alors que pas du tout mais bon voilà c'est une habitude donc elle ça va mais il y a des vlogs où les gens ils montrent leur quotidien vraiment sans parler d'autres choses je veux dire là non franchement c'est ennuyant quand la personne elle te raconte ça l'issive ouais je suis allée faire les courses je vous montre mon retour de course non ça j'aime pas ça j'ai envie de dire je m'en tape mais par contre quand c'est des vlogs où ça parle lecture de toute façon de toute façon j'aime bien booktube je suis beaucoup donc j'aime beaucoup regarder tout ce qui est vlog un petit peu lecture bah voilà quand il y a des colocopines qui font des vlogs je regarde évidemment genre Stéphie j'aime bien enfin voilà j'aime bien les vlogs je trouve que c'est sympa ça permet de montrer un petit peu plus de choses parce que voilà on fait des vidéos sur des thèmes précis où on va vous dire bon bah là aujourd'hui c'est un haul aujourd'hui je colorie mais il y a des fois on a envie de vous parler de plein de trucs à la fois et on a pas envie de faire 15 vidéos ou alors on se dit bon bah j'en parlerai la semaine prochaine puis ça la semaine d'après et puis au final on oublie parce que la semaine d'après en fait il faut faire la vidéo coulo terminée et puis au final moi il y a des trucs que je voulais vous dire que je vous ai jamais dit parce que en fait c'est pas tombé dans le planning vidéo et là au moins je me dis en faisant des vlogs bah j'en parle en vlog genre comme ça dans un vlog je vous fais un bout color and chat je vous fais un bout je vous montre mes encours je vous fais un unboxing avec une ouverture de colis je vous fais une petite démo je sais pas avec des crayons de couleur que j'ai reçu là par exemple j'ai reçu des crayons je vous avais montré bah un petit peu des tests faire avec vous le nuancier ou voir un petit peu mon impression ma first impression comme on dit à l'ouverture ce que j'en pense voilà vous montrer un petit peu je sais pas ma routine colo enfin voilà je vais pas vous montrer mon retour de course ou ma live de tous les jours faut pas exagérer mais voilà faire un vlog plus dans ce sens là un vlog sur les loisirs créatifs il faut vous parler peut-être d'autres choses parler lecture parler vite fait jeux vidéo voilà j'ai d'autres choses que j'aime bien donc après voilà ça intéressera pas tout le monde mais je pense que ça peut être sympa d'en faire de temps en temps histoire de diversifier un petit peu mais bon après il faut quand même un matos approprié parce que j'ai pas de perche enfin j'en avais une mais elle s'est cassée donc du coup pour le moment j'ai pas donc faut que je trouve quelque chose pour tenir ma caméra parce que j'ai un trépied qui peut faire perche mais je trouve pas ça hyper pratique donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez j'avais déjà demandé sur instagram il y en avait beaucoup beaucoup qui m'avaient répondu que ça pourrait être cool et la deuxième chose que j'aimerais faire c'est des lives j'ai vraiment envie de faire des lives mais déjà je trouve pas le temps parce que moi le soir c'est pas possible surtout pas en semaine parce que je commence très tôt le matin donc autant vous dire qu'à 22h j'ai fermé la boutique ciao au revoir il n'y a plus personne voilà et qu'avant 22h avec les petits et tout enfin moi je peux pas je peux pas du tout me poser pour un live en plus je suis pas toute seule il y a mon mari à côté et je sais pas mais moi ça me gêne quand il est là j'arrive pas à parler toute seule dans mon délire dans mon vlog donc du coup voilà du coup il y a eu une petite coupure parce que mon mari venait de rentrer donc voilà j'étais en train de dire en plus voilà justement que quand il était là ça me gênait de filmer ou de parler parce qu'il se fout de ma gueule enfin bref j'aime pas donc du coup il faut que ça soit un soir où il est pas là bon ça arrivera il y a un soir où il sort ou je sais pas quoi je trouverais bien un moment pour faire un live et ce jour là je vous avertirais sur Instagram et sur Youtube je serais un post pour vous avertir mais j'aimerais bien en faire un ça sera pas régulier mais j'aimerais bien en faire un quand même sinon j'ai fait un petit j'ai fait une petite visite sur Google vite fait parce que je voulais voir pour mon renard du coup et en fait je me suis rendu compte que le bas là de sa fourrure c'était blanc donc j'ai gommé vite fait du coup je vais prendre du Posca et je vais essayer de faire une petite fourrure un petit effet petit effet fourrure mais en fait ce que j'aime bien quand c'est comme ça c'est après mettre du gris du coup mettre du gris voilà du gris hop en plus franchement j'aime trop les gris dans les polychromos c'est vraiment je prends de ces deux gris là bon je n'hésite pas à voir du tout le Posca c'est pas cool un petit je ne suis pas hyper convaincue je ne sais pas trop comment je vais avec le crème aussi j'ai l'impression que c'était son un dessin qui était comme ça voilà comme ça c'est le mieux je trouve sinon ouais mais on était plutôt pas mal finalement hop voilà c'est normalement le bas du c'est blanc le poil du renard en bas sinon pour ses petits yeux donc j'ai vu qu'il avait les yeux plutôt jaunes jaunes marrons donc on va aller faire les yeux un petit peu jaunes marrons hop voilà sinon après ça fait déjà je crois ça fait déjà une bonne demi-heure que je blablate donc je ne vais pas non plus faire durer la vidéo trop trop longtemps mais bon voilà je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire donc n'hésitez pas en commentaire oui c'est vrai que j'ai plus trop le temps je vous avais prévenu sur Instagram pour des personnes qui n'ont pas Instagram je ne réponds plus à tous les commentaires malheureusement avant j'y mettais vraiment un point d'honneur enfin j'essayais vraiment de le faire sauf que le problème c'est que maintenant je n'ai plus le temps avec le travail et quand c'était une vingtaine de commentaires ça allait mais quand on passe de 20 à 80, 60, 70 commentaires malheureusement je n'ai plus le temps donc je mets un coeur voilà s'il n'y a pas de coeur à votre commentaire s'il n'y a ni de coeur ni de like ni rien de ma part c'est que je n'ai pas vu votre commentaire encore si je mets un coeur c'est que je l'ai lu voilà et si vous me posez une question ou qu'il y a vraiment quelque chose dans votre commentaire qui nécessite une réponse je réponds voilà donc si vous voulez me demander quelque chose il n'y a pas de soucis par commentaire allez-y je répondrai quand même mais voilà sinon s'il n'y a pas de demande particulière en général je ne réponds plus parce que malheureusement il n'y a plus trop le temps voilà hop ben voilà c'est pas mal c'est comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez il est pas mal ce petit renard du coup je vais rajouter du cri dans sa fourrure là donc donc voilà j'espère que ce Color & Chat il vous aura plu du coup ça vous aura fait un petit tuto sur les poils en même temps puisque du coup ça fait une demi-heure que je colorie les poils donc je pense que vous avez bien vu comment je fais c'est vraiment 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 tout bête en fait c'est franchement des traits le plus dur en fait je trouve c'est de savoir dans quel sens faire le poil parce qu'au début je faisais des traits et tout mais c'était pas forcément dans le bon sens du poil si c'était comme ça comme ça comme ça et de savoir où laisser une zone de lumière donc bah moi ce que je faisais c'est que je prenais la photo des photos d'animaux et je m'inspirais de l'animal en vrai donc bah faites pareil n'hésitez pas à faire pareil et et aidez-vous d'une photo et puis bon après c'est toujours un petit peu pareil en général les centres de lumière ils sont au-dessus des yeux au milieu du museau tout ce qui est le tour ça sera jamais en lumière là c'est forcément la poitrine de l'animal qui est toujours plus claire enfin voilà c'est souvent ce genre de choses en tout cas pour tout ce qui est lapin biche renard loup ce genre d'animaux c'est souvent comme ça même les chats et les chiens d'ailleurs les écureuils enfin voilà ce genre de petits animaux qu'on retrouve beaucoup chez Maria Troll c'est souvent ça donc moi je vous conseille les Polychromos les Procolor de Derwent les Lightfast les Diotosti Nouveau ça fonctionne bien aussi pour les poils voilà je vous conseille des crayons amines durs enfin voilà ça marche mieux que si vous utilisez des crayons à base de cire ou qui vont être plus gras ça va moins bien marcher vous aurez moins bien le hachurage ça peut faire un effet poil aussi qui est sympa mais mais voilà ça fait plus plus fondu et ça fait moins le hachurage voilà parce qu'il y a aussi du coup le tuto des fleurs avec une technique de hachurage qu'il faut que je vous montre donc dès que je pourrai je vous ferai le tuto je ne vous oublie pas et voilà donc n'hésitez pas à répondre à toutes mes petites questions parce que je ne sais même plus ce que je vous ai demandé ou pas en commentaire et puis voilà si vous avez des questions je vous répondrai sinon je vous dis portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye bye